Musique Bienvenue à Eglise et Melka, bienvenue chez vous. Aujourd'hui, j'ai prévu pour commencer un champ de réjouissance. Vous le savez, il y a beaucoup de projets qui sont en train de s'accomplir avec le projet MLK2. Au-delà du bâtiment et du MLK3 qui arrivent, on sait que c'est des personnes qui vont être touchées, des vies en plus qui vont être changées. Et c'est tellement bon de faire partie de ce plan divin-là. Amen. Donc, moi aussi, je connais des gens qui ont eu leurs prêts pour leur achat de maison, qui ont été validés. J'ai l'impression qu'il y a une avalanche de bonnes nouvelles autour de moi. Et quand c'est comme ça, j'ai juste envie de louer, dire merci Seigneur, parce que tu es en train de bénir autour de moi. Et même s'il y a pour certains dans vos vies des points sur lesquels il faut encore avancer, où il n'y a pas encore eu l'exhaussement, je vous invite à vous lever, à vous réjouir et à dire merci par avance pour ces choses qui sont en train d'être faites. Amen. Alors, on va se lever et on va prendre ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds, il rend mes pieds sans tarder à ceux déniches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux délobés, l'éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il remetait, il remetait Son blague à se dépouche, il me fait marcher Il me fait marcher sur les yeux élevés Mais ça ne l'aime pas fort Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi Je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Quand je regarde autour de moi Je vois mes frères Alors Seigneur je dis Merci pour eux Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment, comment, comment Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus Comment, comment Comment ne pas te louer 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 C'est car c'est lui Comment ne pas le louer ? Comment ne pas le louer ? On a vraiment Dieu qui est bon En toutes circonstances, c'est pas juste une formule Même quand on est dans les difficultés, je crois que Dieu, il est bon Et je crois que c'est pour notre bien Il y a une soeur qui tout à l'heure m'a dit, vraiment avec des parents de sagesse Que même pour planter, pour piocher dans le sol Je crois que ça fait mal à la terre qu'on pioche dedans pour y mettre des graines Mais après, la graine elle va germer, elle va produire du fruit Donc je crois que même dans nos épreuves, c'est pour notre bien Dieu nous fait grandir Et je profite de cette opportunité qui m'est permise d'être là devant vous Pour en faire un témoignage sur un truc qui m'est arrivé Et je suis d'origine du Cameroun Et pour ceux qui sont un peu curieux Il y a eu un gros déraillement de train au Cameroun dernièrement Avec plein de morts Et ma soeur, ma grande soeur, mon unique grande soeur était là-dedans Dans ce train-là Merci Seigneur, elle va bien Mais le témoignage, c'est qu'il faut aller un peu plus derrière Pour comprendre vraiment en quoi je dis merci Seigneur Parce que quand elle allait à la gare pour prendre son train Elle s'est alignée pour montrer dans le train, dans le wagon Qu'il devait faire des tonneaux et il n'y a presque aucun survivant Et merci Seigneur, elle a changé de fil Elle est allée sur un autre fil de wagon C'est bizarre, hein Et quand elle était là-bas, elle s'est dit Ah non, je vais retourner à ma file initiale Donc la file du wagon qui allait faire des tonneaux Et devinez quoi ? Elle a confondu le fil, elle me dit Elle me dit, Olivia, j'ai voulu retourner J'ai cru que j'y étais Mais en fait, c'était pas cette file-là C'était pas ce wagon-là Comme quoi, je crois Parce que je prie beaucoup pour elle Je prie pour son âme, je prie pour son salut Je crois que Dieu n'a pas permis Il y a des choses qui se passent dans le spirituel Elle a failli y passer une fois Elle a veillu y retourner une deuxième fois Mais Dieu n'a pas permis Elle n'était pas mieux que ceux qui ont perdu la vie Mais je pense que derrière Il y a des prières qui ont été exaucées Il y a Dieu qui a entendu les cris de mon cœur Et les cris de notre famille Et en ça, je vois la gloire de Dieu Et quand je vois ça, je ne pouvais pas me taire Il fallait que je dise comment Dieu s'est manifesté Comment Dieu a encore fait un clin d'œil dans ma vie Et quand j'entends ça J'ai juste envie de chanter Alléluia 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 Tu es digne De la gloire de Dieu Alléluia De la gloire de Dieu Alléluia 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 Sois loué, sois loué, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, sois loué, sois loué, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, alléluia, alléluia, Jésus, toi que nous glorifions, ton nom soit glorifié, alléluia, alléluia, tu es libre de te louer, sois loué, sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, Alléluia Alléluia Tu es digne de nos rois Alléluia 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 Tu es digne de nos rois Sois loué Seigneur, sois loué Seigneur Sois loué, exalté Sois loué, exalté Sois loué, exalté Jésus Toi que nous glorifions Toi que nous exaltons Ton nom soit glorifié Sois loué, sois loué Sois loué, exalté Sois loué, exalté Sois loué, exalté Jésus Toi que nous glorifions Toi que nous exaltons Ton nom soit glorifié Amen Amen L'église L'église C'est chacune des personnes qui se présentent L'église, c'est pas ce bâtiment. Et comme je disais, il y a des choses qui ne sont pas encore réalisées, mais pour lesquelles Dieu est déjà en marche, et Dieu est en train de faire et d'agir. Et malgré les difficultés que certains peuvent avoir, l'église persécutée, c'est ce qu'on connaît avec le terrorisme et tout, mais l'église persécutée, c'est aussi toi qui est attaquée dans ta vie spirituelle, mais c'est aussi toi que le malin cherche. Et le chant qu'on va prendre là, c'est que nous, l'église, on est debout, et qu'on tient bon, et qu'on tiendra bon, malgré les persécutions, malgré les épreuves, la maladie. Amen. Nous sommes toujours debout, même pressés de toute part, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abandonne, la presse de Dieu surabonde, quand le mal nous inonde, tenons-nous prêt pour répondre. L'église se lève et proclame la vérité. L'église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'église brandie et avance, et ne cessera pas de chanter. Que Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, Digne de louanges, Et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes sans paix, Et nous chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons. Que Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, Digne de louanges, Et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes sans paix, Et nous chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons jamais. Oui, nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout. Même pressés de toute part, Dans la détresse, Mais non dans le désespoir. Si le péché abandonne, La grâce de Dieu sera bon, Quand le mal nous inondre, Tenant nos prêts pour répondre, L'église se lève, L'église se lève, L'église se lève, Et s'oppose, L'église se lève, Dans la souffrance, L'église se lève, L'église se lève, L'église se lève, L'église se lève, Dieu. Amen. Nous sommes sans paix, Et nous chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, Il est de nous en, Et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes sans paix, Et nous chantons ses louanges, Et nous n'arrêterons jamais. Ton livre, Seigneur, Tu restes digne de loin. Dans les perséductions, Tu restes digne de loin. Même quand mes amis me quittent, Seigneur, Quand mes amis sont bons, Tu restes digne de loin. Dans la souffrance, Dans la maladie, Seigneur, Dans la maladie, Tu restes digne de loin. Dans les épreuves, Tu restes digne de loin. Et quand l'ennemi dresse une muraille devant toi, Tu continueras à louer. Et ça, C'est la réponse de l'église. Et ça, C'est ta réponse. C'est ta réponse. Quand tu seras oppressé, Quand tu seras poursuivi, Tu continueras de louer comme un affront aux malins. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon la présence de Dieu ? Est-ce que vous la sentez là ? Depuis ce matin, c'est comme ça. Il y a une noction. Je vous promets, depuis le matin, A tous les cultes, c'est boah ! Bon, là, je prends un peu de liberté, Parce que je crois que le Saint-Esprit me dit, Allez, Olivia, vas-y, lâche-toi, parle-leur. Voilà, c'était prête dans la présence de Dieu. Franchement, je sens la présence de Dieu. Et je l'ai fait au culte avant, Mais c'est vraiment parce que ça me vient du fond du cœur. Ton voisin, ta voisine, bonjour, bisous, Un petit hug, un petit câlin, un petit sourire. Vous pouvez le faire. Faites-le, faites-le. C'est la manifestation aussi de l'amour. Et c'est cette manifestation d'amour que Dieu nous invite à avoir au quotidien. On va reprendre Sois Louvaux et Exaltés ensemble, Toujours pour rester dans cet esprit d'adoration. Amen. Alléluia Alléluia Tu es digne Alléluia 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 Tu es digne Alléluia 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 Exalté, Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, t'en en sois glorifié, alléluia, alléluia. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous glorifions, t'en en sois glorifié, alléluia, alléluia. Tu les vises comme le loup, sois loué, sois loué, sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous glorifions, t'en en sois glorifié. Sois loué, sois loué, sois loué, exalté. Sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, t'en en sois glorifié. N'hésitez pas à parler à votre Dieu, pour ceux qui veulent élever la voix, sentez-vous libres. Jésus, toi que nous affections, t'en en sois glorifiées, tout le monde est à la voix, sentez-vous libres. Seigneur, soignez-vous, Seigneur. Seigneur, soignez-vous, c'est-à-dire qu'il vous plaît, Seigneur. Les attaques, Seigneur, arrêtez ce qu'il se passe, Seigneur. Allez-y, les obstacles, sois le Dieu de cette vie, Seigneur. Et laisse-moi dans les cœurs, Seigneur Jésus, s'écris-nous. Amen. Jésus, soignez-vous, bien-être. Réparce, Seigneur, guéris, et baisse-nous. Amen. Jésus, viens, dans ce lieu, Seigneur, se crie de nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, arrêtez-vous, Seigneur, malgré tout. Seigneur, les murs de Jéricho, nous vous plaît, Seigneur. Allez-y, les murs de Jéricho, nous vous plaît, Seigneur. Amen. Je vais appeler les personnes qui ont été désignées pour le service de Sainte Seine, s'approcher. Nous allons nous rappeler de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. De l'alliance qu'il a scellée avec nous. Sa promesse qui nous a fait des milliers d'allées en arrière. Et qui est encore valable aujourd'hui. A la croix libérée, nous sommes guéris et sauvés. A la croix libérée, nous sommes guéris et sauvés. A la croix libérée, purifiée par son sang, nous avance en triomphant. Le péché est vaincu, sa force a été brisée. Nous avons en Jésus acquis notre liberté. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 La deuxième chose, non seulement ne cède pas à l'intimidation, mais ne nourrit pas la peur. En Amérique du Nord, notamment l'été, les familles filment parfois des scènes un peu étranges où il y a des familles d'ours, notamment des mamans ours avec les petits oursons, qui viennent dans les jardins. Vous savez que là-bas, il n'y a pas de haies. On peut rentrer un peu n'importe où. Et notamment dans les piscines, ils vont se baigner dans les piscines, les ours, pour se rafraîchir un peu, parce qu'il fait très chaud. Et on s'est posé la question, comment ça se fait ? Parce que les gens laissaient un peu de la nourriture au niveau des villes et les animaux sauvages ne vont pas dans les villes. Mais ils ont vu qu'il y avait de la nourriture et petit à petit, ils se sont adaptés, ils se sont dit, en fait, ici, c'est chez moi. Et les gens, chez eux, c'est chez les ours. Alors la première fois, c'est peut-être marrant, on s'enferme dans la maison, on est derrière la vitre, et on regarde et on filme. Regardez les enfants ! Mais quand tout l'été, tu es coincé chez toi et tu n'oses pas demander à ton enfant d'aller chercher du pain parce que ce n'est pas ce qu'il peut rencontrer, ça pose vraiment un problème. C'est un peu comme les chats, quand tu leur donnes à manger, après ils reviennent. Sauf que là, c'est un ours. Et tu ne peux pas le chercher... Ça ne marche pas avec un ours. Ça ne marche pas. Avec la peur, c'est pareil. Ne nourris pas la peur. Pourquoi ? Pourquoi on préfère s'attendre au pire ? Pourquoi ça ne nous pose aucun problème de développer un esprit de crainte ? Dans quoi on place notre foi ? Dans quoi tu places ta foi ? Dans ce que tu redoutes ou dans ce que tu espères ? Pourquoi c'est plus facile pour toi ? Pourquoi c'est normal que ce soit plus facile que tu crois dans les suggestions mensongères du diable qui veulent te faire peur que dans les promesses certaines du Dieu qui t'aime et qui veut ta vie ? Et comprenez, je suis un peu direct là quand je le dis, mais c'est à moi que je me le dis aussi. Comment ça se fait que c'est plus facile pour nous de croire dans notre malheur, de mettre notre foi dans notre malheur ? Ça, c'est un nom, ça s'appelle la superstition. Et ça marche. Que la foi dans le bonheur que Dieu veut pour nous. Parce que dans la Bible, je crois, je veux croire ce verset où il est écrit dans 1 Jean 4, 4. Il est écrit ceci, « Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Est-ce que tu peux le répéter avec moi maintenant ? « Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Est-ce que tu le crois ? Pourquoi tu as peur du monde ? Pourquoi tu as peur du diable ? Pourquoi tu as peur que Dieu soit méchant avec toi ? Que Dieu te punisse, que Dieu te fasse la tête, que Dieu ne te calcule pas, que Dieu t'abandonne, que Dieu te rejette. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Comment ça se fait que tu as peur ? Puisque celui qui t'aime le plus au monde est à la fois celui qui est le plus fort du monde. Et il pense à toi tellement que, alors que toi tu as peur de lui faire confiance, lui n'a pas eu peur de te faire confiance. Dieu n'a pas eu peur de te donner son esprit. C'est la deuxième chose qu'on voit ensemble maintenant. Dieu n'a pas peur de nous donner son esprit. Le mot don, ravive, le don, c'est le mot charisma. En fait, c'est le même mot que grâce. C'est comme une espèce de cadeau divin, un truc immérité que Dieu a déposé en nous, mais ça a vraiment un caractère divin. C'est quelque chose qui fait que, normalement, il y a des choses que tu ne peux pas faire, mais parce que tu l'as reçu, tu vas pouvoir faire ces choses extraordinaires parce que c'est Dieu qui agit à travers de toi. C'est une capacité divine qui t'est donnée. Non pas pour faire ce que toi tu veux, mais pour faire ce que lui veut. Tu ne l'utilises pas n'importe comment. Mais il y a vraiment cette touche-là, cette marque-là, cette capacité que, dans ta vie, oui, c'est normal qu'il y ait des trucs anormaux. C'est ordinaire, ça doit être ordinaire que tu vives des choses extraordinaires parce qu'il y a Dieu qui est en toi. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une norme. Tu ne peux pas. Et j'aspire à vivre une vie complète d'enfant de Dieu avec un témoignage irréprochable grâce à Jésus et aussi avec un témoignage puissant grâce à Jésus, avec une vie puissamment transformée et une vie qui transforme les autres aussi. La première chose qu'il dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte, tout ça, c'est un esprit de force. Le mot, vraiment, c'est puissance, c'est dunamos. C'est de là que vient le mot dynamite. Dans la plupart des évangiles, vous avez le mot miracle. Quand les gens suivaient Jésus à cause des miracles qu'ils faisaient, c'est dunamos. C'est à cause de la puissance. Il y a vraiment cette notion de... Comme ça. Même lorsque, dans les actes, il y a marqué « Vous recevrez une puissance d'unamos, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Tu vois, c'est vraiment un don que Dieu t'a fait pour, pas juste pour toi, mais pour impacter tout ce qui est physique, tout ce qui est du corps, pour guérir les malades, pour acheter un bâtiment, un truc incroyable, pour toute cette partie-là physique. Dieu a mis en toi ce don pour vivre des choses extraordinaires aux yeux, aux vues de tous. Et ce n'est pas parce que tu vis dans un monde qui veut diminuer la puissance de Dieu que tu n'as pas reçu un esprit de puissance. Dieu a reçu l'esprit de Dieu qui fait des miracles en toi, mais aussi au travers de toi. Quand Dieu a fait un miracle dans ta vie, ce n'est pas juste pour toi. Le job n'est pas fini. Ça doit aller plus loin. Tu vas le raconter aux autres. Tu vas prier pour les autres. Pourquoi Dieu ne le ferait pas ? On a peur ? Non, 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 pas d'esprit de cœur. Ce n'est pas ça qu'on a reçu de la part de Dieu. Et j'ai envie de te dire ceci, regarde. Oui, mais Seigneur, je suis faible. Oui, mais tu vois, j'ai du mal à avoir une foi constante. Oui, mais je ne suis pas assez bon. J'ai passé assez de temps de prière. Je n'ai même pas jeûné cette semaine. Non, mais Dieu, je suis trop faible pour avoir reçu quelque chose de ta part. et ça n'a pas empêché Dieu de nous donner un esprit de puissance. Je vais même dire, c'est pour ça qu'il nous l'a donné. Si tu étais déjà fort, tu n'aurais pas besoin d'un esprit de puissance. La Bible dit ceci, l'apôtre Poil dit, c'est alors que je suis faible, que je suis fort. Dans ma faiblesse, la puissance de Dieu se révèle. C'est là-dedans qu'elle se manifeste pleinement. En fait, c'est le plan de Dieu que ce soit comme ça. Ce n'est pas un problème que tu sois faible. Le problème, c'est que tu aies peur. Mais Dieu n'a pas eu peur de mettre dans moi, dans toi, même si on se trouve faible, un esprit de puissance. Amen. Vous avez le droit de dire amen parce que moi, je vais exploser. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Deuxièmement, il a mis en nous un esprit d'amour. Le mot, c'est agapé. Un amour qui vient vraiment de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas humain. Il y a toujours cette part de miracle dans cet esprit que Dieu nous a donné. et cet esprit d'amour prend soin non plus de notre corps, des choses physiques, mais de notre âme. C'est un miracle d'aimer. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus centrés sur eux-mêmes. C'est individuel. Quand tu es à l'école, quand tu es dans les grandes écoles, en université, quand tu es dans le monde du travail, le message, on ne te dit peut-être pas clairement en face comme ça, quoique des fois, c'est le cas, on va te dire, tu vas te battre pour toi-même parce que les autres, ils ne vont pas se battre pour toi. Tu vas te faire ta place et il va falloir que tu ailles parce que les gens vont se battre pour eux en tout cas. Et s'ils doivent t'éjecter pour prendre ta place, ils vont le faire. Alors toi, fais-le. Même dans les couples, ça explose complètement à cause de cette mentalité centrée sur nous-mêmes, égoïste. Ça pourrit parce qu'on va avoir un mari qui va se battre pour lui-même contre sa femme. Une femme qui va se battre pour elle-même contre son mari. Ça détruit complètement. L'amour, c'est l'inverse et tu penses d'abord à l'autre, tu mets l'autre en priorité. Et c'est complètement le message de l'Évangile. C'est pour ça que Jésus dit aime ton prochain comme toi-même. C'est ça le plus grand de tous les commandements. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, les gens verront que vous êtes chrétiens. C'est pour ça que c'est marqué aussi dans la Bible que celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Parce que c'est ça que produit Dieu en nous. 1 Jean 4, 19 dit ceci. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu n'a pas eu peur de t'aimer alors que tu étais imparfait. Alors que tu n'avais pas demandé pardon. Dieu t'a aimé d'abord pour que toi, tu puisses aimer aussi des gens qui ne sont pas parfaits, des gens qui ne t'ont pas encore demandé pardon. Le manque de pardon, l'amertume, la jalousie, tous ces sentiments qui te rongeaient jusque-là. Si tu n'as pas Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais Dieu a tout fait pour que tu puisses être libéré de ça. Parce que la première personne qui souffre dans un manque de pardon, ce n'est pas le gars qui a fait des choses horribles et tu attends qu'il vienne te demander. C'est toi en fait. Tu es en train d'être rongé par ça. Dieu veut que tu t'en sois libéré. Nous sommes aimés pour pouvoir aimer. Nous sommes pardonnés pour pouvoir pardonner. Et ce n'est pas parce qu'on est dans un monde égoïste qu'on ne va pas pouvoir influencer ce monde-là avec un amour divin. pas juste quand tu es en train de dire Seigneur, je t'aime. Si tu dis Seigneur, je t'aime et que tu fais un croche-pied à ton frère juste après, pas pour te faire marrer parce que juste il a fait un truc que tu n'aimais pas. C'est le verset juste après. Dans 1 Jean 4, la Bible est dit que tu es un menteur quand tu dis à Dieu, je t'aime. C'est un miracle d'aimer. On a besoin de ce don d'amour et Dieu prend soin de ton âme. Même de ça. Et il va faire un miracle et il a peut-être déjà fait un miracle dans ton âme pour que les autres le voient et que tu puisses prier pour les autres parce que tu sais qu'il l'a déjà fait et il va le faire dans leur vie aussi. Dieu n'a pas peur de nous aimer. Et dernière chose, un esprit de force, de puissance, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Le mot sagesse, ce n'est pas juste la sagesse intellectuelle, c'est la maîtrise de soi, le fait d'être réfléchi. En fait, pour faire assez simple, c'est comme si, alors que tu dois faire un choix pour ta vie, c'est comme si, en gros, tu es en train de demander « Jésus, tu en penses quoi ? Tu ferais quoi toi ? » « Moi, je ferais comme ci, comme ça. » Et il y a comme une touche, une intelligence de Dieu qui vient alors que par toi-même, tu aurais été incapable de répondre la bonne chose, de pouvoir faire cette décision qui est « Tu sais, au cœur, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu ne veux pas la faire, mais ton esprit tordu t'y amène quand même au final. Tu résistes un temps et boum, tu te fais piéger par le péché. Ton esprit tordu, Dieu, il vient au secours en mettant en toi l'esprit de Jésus qui, lui, a vaincu le péché et qui te permet de triompher. Et il y a des gens qui étaient dans la dépression, il y a des gens qui étaient complètement ruinés, absolument ruinés par ce monde, par le péché, et par toutes ces choses-là, Dieu nous a donné un esprit de sagesse, de maîtrise de soi. Tout cela, non pas grâce à nous, mais grâce à l'œuvre de Jésus. On est fiers de ce que Jésus fait en nous et de ce que Jésus va faire dans les autres. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, il y a écrit ceci, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. On n'a pas en avoir peur. On ne va pas se laisser modeler non plus. On ne va pas se cacher, mais on est en plein dedans. Mais laissez-vous transformer. Le mot est fort. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. J'avais une pensée, un mode, instinctivement, c'est comme ça que je pensais. Et il y a une nouvelle pensée, un nouveau mode de pensée. C'est comme si, Jésus, tu m'apprends à penser comme toi. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a des gens qui peuvent aller voir les médecins, les psychiatres, les psychologues. Il va y avoir des anxiolytiques, il va y avoir tout un tas de choses et tout ça. Et ça va tenir un temps, plus ou moins. Mais leur esprit est toujours malade. Le Saint-Esprit va sanctifier leur esprit, va faire quelque chose cette œuvre-là. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il y a quelques semaines, on était avec quelques-uns d'ailleurs de cette église. Vous connaissez Todd White ? Il y a des films Père des Lumières, Father of Lights et tout ça. On le voit notamment, il y a un peu bizarre, c'est un blanc avec des rastas jusque-là. Ses chaussures, c'est un peu comme des gants, vous voyez ? Mais au niveau des doigts de pied. D'accord ? C'est un style. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Tu le comprends quand tu rencontres Todd White. Et ce gars-là, pendant 22 ans, il était athée. Il a vécu dans un foyer dysfonctionnel où il se sentait tellement mal, son âme était tellement blessée que son corps est devenu blessé, son esprit est devenu blessé. Il pensait de manière très, très bizarre. Avec sa copine, ils ont eu un enfant et en fait, il ne prenait tellement pas soin de sa copine et même de son enfant. il était addict aux drogues, drogues dures pendant 22 ans. Et il a, alors qu'il dilapidait l'argent du foyer pour, pas pour prendre soin de sa famille mais pour faire des choses futiles, il était incapable de se gérer lui-même, encore moins de gérer les autres. Ce n'était pas un bon papa, ce n'était pas un bon époux. Il n'était pas marié mais ce n'était pas un bon conjoint. Lui-même le dit, il dit, je n'étais pas une bonne personne. Il est assez choquant, il dit, je n'étais comme un animal en fait, j'ai juste mes instincts et tout ça et je faisais du mal partout. Là où j'allais, c'est comme si tout se détruisait, comme si la mort était attachée à moi partout dans tout ce que je faisais. Et je fais une histoire courte mais il a rencontré Jésus et Jésus a, cette rencontre avec Jésus fait qu'il a reçu ce don de Dieu, ce don de l'Esprit de Dieu en lui qui lui a donné une âme nouvelle qui a fait que son corps qui était enchaîné par des addictions est devenu libre à nouveau, qui a fait que son esprit qui avait des mauvaises réactions a changé de fonctionnement, ce que les médecins n'avaient pas réussi à faire. Tu pouvais toujours parler avec lui, tu ne pouvais pas le raisonner. Le Saint-Esprit a changé ça. Et en fait, c'est extraordinaire parce que ce gars-là maintenant, quand il va dans un endroit ou dans un autre, il prie pour les gens et il y a plein de gens qui sont guéris. Ça ne marche peut-être pas à tous les coups. Il n'y a pas tout le temps des certificats médicaux pour prouver ça, mais il y en a aussi. mais c'est des choses incroyables. Il va au restaurant, d'un seul coup, Dieu lui dit quelque chose. Tiens, la serveuse là-bas, elle s'appelle comme ça, elle a mal au cou depuis tant de temps, etc. Tu vas prier pour elle. Il y va. Et je peux prier pour vous. Ça fait un peu bizarre, ça va vous sembler drôle, et tout ça, mais je vais prier pour vous. Et il dit ces choses-là. Les gens n'en reviennent pas. Et il y a vraiment un côté extraordinaire dans cette prophétie. Il a quoi à gagner de faire ça ? Si ça ne marche pas, pas juste vraiment pour quelqu'un de très, très spécial. Déjà, avec le style, ce n'était pas gagné, mais tu vois, il a quoi à gagner ça ? Et on lui posait la question, il dit, mais comment vous faites ça ? Est-ce que Dieu vous met à cœur des personnes ou des trucs comme ça ? Est-ce que Dieu vous a dit tu vas aller dans la rue, tu vas faire des... Il dit non, je suis chrétien, Dieu est en moi. Jésus est puissant. Jésus guérit les malades. Jésus, il a une connaissance que moi, je n'ai pas, mais il la donne, alors j'y vais. Waouh ! Tu as le même esprit que lui. Tu as le même don que lui. Peut-être que le rôle que tu as dans la mission de Dieu est unique, et ça, c'est certain. Et toi, dans ta vie, il y a des choses que tu vas vraiment être à l'aise avec et Dieu va vraiment servir de toi avec ça. Et puis, par rapport à d'autres, non, ça ne sera pas le cas. Peu importe. Mais la mission, elle est la même. Et l'esprit qui est en toi, le don est le même. Si Dieu te l'a donné, ça veut dire que ça lui appartient. C'est l'esprit de Dieu. Il l'a mis en toi. Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que ça te va de le stocker ? C'est comme si l'esprit de Dieu habite en toi et toi, tu l'accueilles. Tu dis, salut, Saint-Esprit, ça va ? Tu lui serres la main, tout ça. Bon, écoute, tu veux un petit verre d'eau, quelque chose comme ça ? Voilà. Bois bien, parce que jusqu'à ce que je vais mourir, quand tu vas être à la maison, je t'ai préparé un lit et tu vas faire une sieste jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça que Dieu nous appelle à vivre ? Je ne crois pas. Non seulement il va nous transformer, mais il va faire de nous des agents de transformation. Il y a quelque chose de très très fort. Je vais demander à l'équipe de Louange de bien vouloir s'approcher. Le roi David avait compris ça. Dans le psaume 27, il dit ceci, versets 1, 4 et 8, il dit, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Pour David, la maison de l'éternel, c'est une tente, c'est le tabernacle. Il n'a pas encore construit le temple de Dieu. Il a ce projet-là. Dieu lui dit, non, c'est ton fils qui va le faire. Et ça va être un endroit géographique donné. C'est dans le Moyen-Orient ou dans le Proche-Orient et dans la ville de Jérusalem, à un endroit avec des pierres. Là, quand David, il écrit ça, c'est avec certains. Tout a été donné par Dieu. C'est ça, la maison de Dieu. Mais nous sommes, Jésus est venu sur terre, il est ressuscité et le Saint-Esprit a été répandu sur nous tous et c'est lui qui habite en nous. Et c'est exactement ce que Paul dit à Timothée, le don de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et vous connaissez aussi ce passage, je vous l'ai dit, dans la Bible, nous sommes le temple du Saint-Esprit. En fait, c'est ça qui se passe. Je demande à l'Éternel une chose, je veux demeurer, je veux habiter tous les jours de ma vie dans la maison de Dieu. Dieu a fait autrement. Il a dit, c'est moi qui vais habiter en toi. Qu'est-ce que tu fais de ce don ? Est-ce que tu le laisses s'exprimer ou est-ce que tu as peur de plus contrôler ? Est-ce que tu as peur des représentations ? Est-ce que tu as peur d'une chose ou d'une autre ? Ne te laisse pas intimider parce que ce n'est pas un esprit de crainte que tu auras reçu, c'est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Avec les ados, il y a quelques années, j'étais en Bretagne, on a fait une sortie chez M. Poulikin. Il avait une ferme, il n'a plus maintenant. On a joué avec les animaux, on a fait des délires dans la paille, truc d'ado, vraiment sympa. Et le soir, un moment très important, le moment du repas, on avait prévu de faire un barbecue. Ceux qui me connaissent, vous savez que c'est très important comme moment, pour moi en tout cas. Et j'arrive et je vois un petit barbecue comme ça. Il est allumé ou pas ? Je me dis, non, ce n'est pas possible. Alors je commence à souffler. Vous qui avez fait des barbecues en Bretagne, vous savez ce que... Des fois, tu ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas, c'est toujours humide et tout. Bref, je commence à souffler, j'ai la tête qui tourne tellement je souffre de toutes mes forces et ça ne marche même pas. Il n'y a pas de flamme vraiment qui sort. Alors du coup, c'est de la fumée. Donc tu fais... Tu as la tête qui tourne et quand tu inspires, c'est toute la fumée. Tu es encore plus... Bon, je sais... Du coup, je prends un truc et j'essaie de faire ça et tout. Je dis, ça ne va pas être possible. Et là, je vois un monsieur Poulikin qui arrive. Et ceux qui le connaissent, vous savez ce que je dis là. Avec un petit sourire. Il y a toujours un petit sourire en coin. On dit, attends, ne t'inquiète pas. Bon, vous voyez ce que c'est une pompe à vélo ? OK ? Lui, il n'a pas de vélo, il a des tracteurs. Et ce n'est pas une pompe comme ça, c'est un compresseur. Il est venu avec son compresseur à pneus de tracteur. C'est haut comme ça, les pneus de tracteur. Il est venu, il dit, regarde. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que le feu, son carburant, c'est l'oxygène, c'est dans l'air. Ce n'est pas le bois. Tu peux mettre autant de bois que tu veux, ce qui va le faire brûler. Ce n'est pas s'il y a du bois, c'est s'il y a de l'air. Parce qu'il a tellement envoyé d'air que le petit barbecue minable comme ça a été rouillé. Il a fait des flammes d'un mètre cinquante de haut. C'était plus haut que le barbecue lui-même. Je dis, est-ce que c'est possible ça ? J'avais l'impression qu'il avait un lance-flamme dans la main. Eh bien, tout à l'heure, j'ai pris cette image du don de Dieu que tu as reçu comme une flamme et tu as mis un boisseau, tu as mis comme une espèce de couvercle dessus. Et ce couvercle, c'est la peur. C'est la crainte. Il y a une chose que toi, tu dois faire et ce n'est pas à Dieu de le faire. Dieu a l'autorité, Dieu t'a donné l'autorité de retirer ce couvercle de dire, ce couvercle de la peur, ce couvercle de la crainte. Au nom de Jésus, je le retire de ma vie. C'est sérieux là. Au nom de Jésus, je le retire de ma vie. Va-t'en. Et tu te tournes vers Dieu et tu dis, vas-y, souffle. Ah, je veux brûler. Je veux brûler comme jamais j'ai brûlé. Je veux plus de toi. On va prendre ce chant ensemble. Ranime un feu dans mon âme que je ne puisse contrôler, que je ne peux saisir, que je peux tenir, que je ne peux pas bloquer, que je ne peux pas étouffer. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Si c'est ta prière maintenant, si tu te rends compte que c'était ça qui t'empêchait, d'avoir ce don de l'esprit qui brûle vraiment dans ton cœur, si tu te rends compte que tu l'as eu, mais ce n'est plus qu'un lointain souvenir pour toi parce qu'il y a un couvercle de peur qui est venu sur ta vie. Maintenant, alors qu'on a les yeux fermés, lève-toi à ta place. Si tu veux dire, Dieu, ravive le don que tu m'as donné. Ravive la flamme. Je veux plus de toi. Je n'en ai pas assez. Je veux encore de toi. Continue de changer ma vie, mais je veux voir des choses extraordinaires. Je veux m'attendre à toi. Ma foi, je ne la mets pas dans ce que le diable me dit, mais dans ce que Dieu me dit. Je ne veux pas croire dans mon malheur, mais je veux croire dans les promesses de Dieu. Avant qu'on chante, est-ce que tu peux dire, nommé, dans ta tête maintenant, regarde, c'est quoi, là où les plus grandes peurs qui sont venues couvrir le don de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que c'est la peur de l'échec, la peur que Dieu te trahisse, la peur que Dieu t'abandonne, la peur que le diable te fasse des représailles, que si jamais tu t'avances à marcher par la foi avec Dieu, le diable va se déchaîner contre toi. De toute manière, il se déchaîne contre toi. De toute manière, il veut ta perte. Peu importe ce que tu fais. Chrétien ou pas chrétien, même si tu es sataniste, il veut ta perte. Cette peur-là, tu peux la nommer peur du rejet, peur de l'abandon, peur des représailles, peur de je ne sais pas quoi. La peur que mon papa du ciel soit comme mon papa sur la terre. C'est quoi le mensonge qui était jusqu'à présent dans ton cœur qui t'empêchait de vivre les promesses de Dieu ? Ok, maintenant que tu l'as, tout le monde à voix haute, on va dire cette phrase. Seigneur, je retire le couvercle de la peur. Même sur Internet, vous pouvez répéter maintenant. Seigneur, je retire le couvercle de la peur. La peur de l'échec, de l'abandon. Tu dis, quelle peur ? La peur du rejet. Au nom de Jésus, maintenant, tu t'en vas. Et dis-le avec autorité, c'est un esprit de puissance que tu as reçu. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Tu pars maintenant de ma vie. Et maintenant, Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur ma vie. Ranime le feu en moi. Alléluia. Chante-le tout ton cœur, chante-le comme jamais t'as chanté. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi. Allume, Allume un feu dans mon âme que je ne peux contenir ni contrôler. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Père. Plus de toi, Tout ton cœur C'est toi. Plus de toi, Plus de toi, Plus de toi, Seigneur. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans ton amour, dans ton amour, Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs Mais dans ton amour, dans ton amour Allume un feu dans mon âme Que je ne veux qu'en dire ni contrôler Je ne veux plus de toi, frère Je ne veux plus de toi, frère Allume un feu dans mon âme Que je ne veux qu'en dire ni contrôler Je ne veux plus de toi, frère Allume un feu dans mon âme Que je ne veux qu'en dire ni contrôler Je ne veux plus de toi, frère Je ne veux plus de toi, frère Plus de Toi, 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 plus de Toi Seigneur. Allume un peu dans mon âme que je ne veux contenir ni contrôler, je veux plus de Toi, belle, je veux plus de Toi, allume. Allume un peu dans mon âme que je ne veux contenir ni contrôler, je veux plus de Toi, belle, je veux plus de Toi, belle. Ok, on va le reprendre, la musique va continuer, il n'y aura pas les choristes. Et toi, quand tu vas le dire, tu vas t'entendre chanter. Et tu vas entendre les autres, et la foi, et l'aspiration de ton voisin, de ta voisine, de ceux qui sont autour de toi. Tu vas entendre ça, et tu vas t'unir à leur voix. Tu sais, le Saint-Esprit va venir. Cette part-là, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas faire que le Saint-Esprit vienne, je ne peux pas faire l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Par contre, on peut faire que le Saint-Esprit va venir, c'est en lui demandant. Mais je ne peux pas demander à ta place. Ok ? Juste, on prend encore quelques minutes, pas beaucoup, mais on prend le temps, simplement. Vous êtes prêts ? Allé, au fond. Il ne peut pas aller, dans mon âme, tu ne peux pas dire ni contrôler. Je veux plus de toi, paix. Je veux plus de toi, paix. Allé, au fond. Dans mon âme, je veux contenir, décontrôler Je veux plus de toi, paix Je veux plus de toi, paix Allume ma feu Dans mon âme, je veux contenir, décontrôler Je veux plus de toi, paix Je veux plus, encore une fois, allume Allume ma feu dans mon âme Que je peux contenir, décontrôler Je veux plus de toi, paix Je veux plus de toi, paix On voudrait que ça ne s'arrête jamais Malheureusement, il y a encore un cul derrière Bientôt, ce sera fini Je vous souhaite à tous la bienvenue Ravie de vous voir ici, tout cet après-midi C'est génial, c'est plein jusqu'au fond, ça fait plaisir Bienvenue à vous aussi qui nous suivez sur Internet On est ravis que vous soyez avec nous Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ? Est-ce que vous pouvez juste lever la main ? Si vous avez des questions sur notre église, sur nos activités, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui ont un cordon rouge autour du cou et on se fera une joie de vous répondre On a plusieurs rendez-vous cette semaine Tout d'abord, comme c'est le premier dimanche du mois, on a la semaine de prière qui suit Donc toute cette semaine, du lundi au vendredi à 19h, on se retrouve pour prier ici, dans cette salle Si vous avez des sujets personnels, que ce soit au niveau de votre santé, de votre famille, de votre travail, peu importe Vous avez des cartes de prière à votre disposition Au dos, vous pouvez écrire précisément ce pour quoi vous l'avez compris Et pendant ces réunions de prière, on priera pour vous Donc n'hésitez pas à les donner à la banque d'accueil, elles seront traitées pendant ces réunions de prière Ensuite, mardi, on se retrouve, mesdames, si vous êtes disponibles à 14h Et bien sûr à 19h, puisque c'est la semaine de prière, c'est aussi pour mardi Jeudi, nous avons notre réunion vie de l'esprit Alors la réunion vie de l'esprit, ce sont des réunions qui sont plus dédiées aux personnes qui ont déjà pris leur baptême Parce qu'en fait, on traite en ce moment des dons spirituels Donc voilà, c'est pour ça qu'on oriente plus vers des personnes qui ont déjà pris leur baptême Et ça sera à 20h Mesdames, si vous êtes disponibles juste après la réunion de jeudi soir, donc après la vie de l'esprit A 21h, il y a la veillée de prière Donc ce sont pour les femmes, c'est jusqu'à 5h du matin, jusqu'à l'aube Mais vous n'êtes pas obligés de rester toute la nuit Bien sûr, c'est une participation libre C'est-à-dire que vous pouvez même venir plus tard que 21h30 Par exemple, vous voulez venir à 22h ou à 23h, il n'y a aucun souci Vous venez, vous partez quand vous voulez Sachez juste que ça commence à 21h30 Et que c'est jusqu'à l'aube D'ailleurs, à ce sujet-là, les LDT, enfin les filles DT, ont aussi leur veillée de prière avec Rachel Dufour sur ces mêmes horaires-là Donc les filles de la DT, si vous êtes concernées, c'est pour vous aussi Pas la même réunion, mais au même moment et au même endroit Ensuite, il y a les cours de baptême qui reprennent dimanche prochain à 17h dans le bâtiment en face Alors peut-être que vous vous posez des questions, vous hésitez Est-ce que je prends mon baptême ? Est-ce que je ne prends pas ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ces cours-là sont faits pour vous Ces 5 cours qui se situent toujours le dimanche après-midi à 17h Vous les suivez et à la fin, soit vous décidez de prendre votre baptême Et dans ces cas-là, vous voyez avec le pasteur Soit vous ne voulez pas, mais ça vous a enrichi Vous vouliez juste apprendre un peu plus, savoir un peu plus Ces cours sont faits pour ça Donc pour ça, il suffit de vous inscrire soit sur le site internet Soit aller à la banque d'accueil et laisser vos coordonnées Ensuite, la librairie a beaucoup d'annonces pour vous aujourd'hui Tout d'abord, ils ont reçu les calendriers de 2017 Donc si vous avez dans l'habitude d'acheter un petit calendrier pour l'année Ou d'offrir par exemple Ils sont à la librairie, vous pouvez les acheter Il y en a toute une panoplie, vous choisissez selon vos goûts Ensuite, ils animent un atelier le 26 novembre à 14h Avec Joël Chedru, qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus, cet illustre inconnu Et donc il sera parmi nous à cet atelier Pour justement traiter du sujet du livre Et parler avec vous sur ce sujet Donc si c'est un atelier qui vous intéresse Il faut aller voir la personne qui est à la librairie Et laisser vos coordonnées pour vous inscrire à l'atelier Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce monsieur Qui arrive à porter plein de choses sur son vélo Donc j'ai besoin de vous et de vos bras Parce que nous allons recevoir 11 tonnes de bibles pour enfants 11 tonnes, ça pèse très lourd On n'est pas les fourmis qui arrivent à prendre plein de choses sur son dos Donc Erika ne peut pas faire ça toute seule Pour transporter, en fait on a besoin de stocker les bibles Dans le bâtiment d'en face Et pour les amener jusque dans le bâtiment d'en face Il faut des petits bras, des petites mains, des petites jambes Pour les emmener là-bas Donc on a besoin de vous Si vous pouvez laisser une heure de votre temps ou deux heures de votre temps à la librairie C'est soit jeudi soir à 19h ou vendredi dans la journée Même si c'est qu'un laps de temps, c'est pas grave Le principal c'est qu'on arrive à amener toutes les bibles dans la pièce d'en face Donc on vous demande juste d'aller voir Erika Et de laisser vos coordonnées Et de lui dire à quelle heure vous pouvez être là pour l'aider Parce que toute seule, ça va lui prendre beaucoup beaucoup de temps Et à plusieurs, c'est plus fun, on va plus vite et c'est mieux Donc dites-vous que ça va vous demander un petit peu de temps, un petit peu de transpiration peut-être Mais vous allez bénir des enfants Parce que ces bibles que vous allez ranger vont être distribuées à d'autres enfants partout dans le monde Et vous allez bénir d'autres enfants Donc vous ne faites pas ce travail pour rien Vous bénissez, même sans vous en rendre compte Donc n'hésitez pas à aller voir Erika Vérifiez aussi vos boîtes mail On communique de plus en plus à l'église avec les mails Sauf que par défaut, nos mails arrivent dans vos boîtes spam Ou dans vos boîtes promotion Pour ceux qui ont une boîte Gmail Donc allez voir si vous n'avez pas reçu un mail de l'église Et qu'il a été ri malheureusement dans votre boîte spam Parce que sinon, à chaque fois qu'on vous enverra Par exemple, des fois c'est pour l'AG Des fois on peut vous envoyer un encouragement Ou des rappels de date agenda Et malheureusement, vu que c'est dans la boîte spam Enfin, je ne sais pas, mais moi je ne vérifie pas souvent ma boîte spam Du coup, vous passez à côté des informations Donc si c'est le cas, si vous n'avez jamais vérifié Vérifiez que les mails de l'église arrivent bien dans votre boîte mail Et que ça n'arrive pas dans les spams Si jamais ils sont dans les spams Il suffit de cliquer sur l'email Et de le marquer en boîte principale Et après, à chaque fois que vous recevrez un mail de l'église Ça arrivera dans votre boîte principale Et plus dans vos spams C'est juste une question de configuration Donc veillez Malheureusement, il n'y a plus de parquettes à vendre Parce qu'ils ont été victimes de leur succès Donc voilà Vous pouvez nous suivre sur le site de l'église Sur Youtube, sur le Top Chrétien Sur le Facebook pour toute l'actualité Et je vous souhaite un excellent dimanche Et je vous laisse en bonne compagnie pour les offrandes Bonne semaine Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, il rend mes pieds Il rend mes pieds semblables à ce déjeu Il me fait marcher Il me fait marcher En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer Seigneur Jésus Soyez bénis, un bon dimanche Gardez votre feu, qu'il brûle Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien Et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo Vous avez décidé de vous approcher de lui N'hésitez pas à aller plus loin En tout cas, si vous passez en région parisienne Vous êtes le bienvenu ici à MLK, à l'un de nos 5 cultes Si vous désirez nous suivre sur eglisemlk.fr Vous aurez accès à tous nos messages Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook Vous êtes le bienvenu à chaque fois C'est un plaisir de vous recevoir A très bientôt j'espère Merci